Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique soutenée Storia Voce. A partir de notre page d'accueil de notre site internet contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires éditeurs. Merci d'avance ! Alors nous entamons donc une nouvelle série consacrée au Moyen-Âge. Un premier volet va se pencher sur une question, ma foi, assez simple, mais à la réponse complexe. Qu'est-ce donc, au fond, que le Moyen-Âge ? Nous verrons ensuite, la semaine prochaine, quelles furent les dynamiques de la période, parce que dynamique, il y eut. Et enfin, nous terminerons sur ce qu'on appelle peut-être à tort le bas Moyen-Âge, et particulièrement sur les années 1300-1450, avec une question. La période correspond-t-elle à un temps de crise, une longue suite de difficultés, comme elle est présentée le plus souvent, ou au contraire à une autre modernité ? Et pour nous accompagner dans cette série, je suis très heureux de se recevoir, pardon, à notre micro, Joël Chandelier. Joël Chandelier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, archiviste, paléographe, agrégé, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris VIII, et vous venez de publier L'Occident médiéval, une très très belle publication. Vous savez, chers auditeurs, il s'agit des publications Belin, donc un format un peu plus épais et un peu plus gros que d'habitude, avec de très nombreuses illustrations, de très nombreuses cartes, dans la fameuse collection Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornette. Une série, donc, Joël Chandelier, de trois cours d'histoire, et un premier cours d'histoire que je voulais faire, ma foi, depuis pas mal de temps, pour mieux définir ce qu'est le Moyen-Âge. Vous débutez votre ouvrage par une idée frappée au coin du bon sens. Les hommes du Moyen-Âge ne savaient pas qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Il faut, pour appréhender une telle période, faire abstraction de nos propres interprétations ? Oui, nécessairement, il faut en faire un peu abstraction, peut-être pas totalement, sinon on ne ferait pas un livre sur le Moyen-Âge, mais suffisamment, en fait, pour essayer de se replacer dans ce que les hommes du temps pensaient d'eux-mêmes, et comment eux s'inscrivaient dans l'histoire, quelles étaient leurs traditions, à quel moment historique ils se référaient, quels étaient leurs modèles, et quels étaient, évidemment, leurs aspirations, leurs espoirs pour le futur. Or, pour les hommes du Moyen-Âge, évidemment, le simple terme de Moyen-Âge, c'est-à-dire âge du milieu, indique que c'est impossible de le penser sur le moment, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. On pense être le moment d'arriver de quelque chose. Et les hommes du Moyen-Âge, ils se référaient à l'Antiquité, à l'époque, à la culture classique, au christianisme qui avait été fondé par le Christ et ses apôtres, et ils espéraient, qu'espéraient-ils ? Ils espéraient probablement une fin du monde heureuse, un jugement dernier, et donc, eux, se voyaient, d'une certaine manière, au milieu, mais simplement au milieu de ces deux grandes bornes, et pas du tout entre ce que nous, on voit, l'Antiquité, l'Empire romain, et de l'autre côté, la modernité, telle qu'on l'imagine, à partir de la Renaissance. Il y a une très belle expression d'Emmanuel de Varesquiel. Il dit que l'historien est comme le mangeur d'artichauts. Je le cite, il éfeuille une à une les couches d'imaginaire qui lui cachent son sujet pour atteindre le cœur de l'événement ou du personnage sur lequel il travaille. Le Moyen-Âge est au cœur de bien des couches d'imaginaire. Oui, absolument. Beaucoup de personnes ont immédiatement une image du Moyen-Âge. Si vous dites à n'importe qui, même à quelqu'un qui n'est pas amateur d'histoire, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge ? Il ne pourra peut-être pas vous répondre, mais il pensera à des châteaux, à des chevaliers, à toutes sortes de choses qui sont dans l'imaginaire collectif le Moyen-Âge. Alors, c'est sûr qu'il faut, comme vous l'avez rappelé, s'écarter de ces visions extrêmement classiques et souvent trompeuses. En même temps, je pense qu'il est aussi du devoir de l'historien de se placer dans ces imaginaires et d'essayer de les comprendre, de voir comment ils se sont créés. Parce que, si évidemment, ils reflètent beaucoup de la période à laquelle ils sont apparus, que ce soit le XIXe siècle, le XXe siècle ou de nos jours, ils sont toujours fondés sur quelque chose de réel du Moyen-Âge. Et cette interaction entre la réalité et l'imaginaire est aussi intéressante pour l'historien. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette collection « Monde ancien » dirigée par Joël Cornette, c'est aussi la fin du livre. La fin du livre est toujours consacrée au métier de l'historien et donc à l'historiographie. Et j'ai découvert, vous faites l'histoire, en fait, du terme Moyen-Âge. Et on parle tout le temps de l'expression du Moyen-Âge venant de Petrarch. Or, Petrarch, on croit qu'il a une vision négative des choses, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors oui, Petrarch, en réalité, il utilise bien effectivement l'expression Moyen-Âge, « Période du milieu ». Mais ce n'est pas du tout pour dire ce que nous, on entend par cela. Pour lui, l'époque du Moyen-Âge, c'est son temps à lui, situé entre le passé et le futur. Et il dit, à cette époque qui est la mienne, qu'on flue toutes les infamies, toutes les choses horribles. Et donc, ce temps du milieu qui est le mien est un temps terrible. Et donc, ce n'est pas du tout une critique du Moyen-Âge, pris comme une longue période entre l'Antiquité, rêvée évidemment par les humanistes dont Petrarch fait partie, et la modernité qui fait revivre par la Renaissance cette période. Pour Petrarch, c'est vraiment une critique de son temps. Et au contraire, il voit parfois d'un bon oeil des personnages que nous, nous considérons comme étant de purs médiévaux, c'est-à-dire des gens qui ont vécu entre le 5e et le 14e siècle, l'âge de Petrarch. Donc, au départ, cette idée que Petrarch met en avant n'est pas du tout celle d'un Moyen-Âge. C'est par la suite que se constitue ce modèle d'une période de mille ans plus ou moins appréciée. C'est Voltaire qui dévie, en quelque sorte, le terme, ou en tous les cas, le déprécie ? Alors oui, Voltaire, mais de manière générale, les philosophes des Lumières, en France comme en Angleterre, commencent à critiquer cette période qui va de la fin de l'Antiquité, mais principalement, on place le début du Moyen-Âge à cette époque à la conversion de Constantin, donc la conversion au christianisme de l'Empire, donc plutôt que ce que nous pensons, autour de 300 et non pas autour de 500. Et les philosophes des Lumières, évidemment, considèrent que une des causes du déclin qu'ils voient dans le Moyen-Âge, c'est l'Église. Et pour eux, critiquer le Moyen-Âge, c'est critiquer l'Église. Évidemment, le Moyen-Âge ne les intéresse pas directement, mais ce qui les intéresse, c'est de montrer à quel point l'Église a été une force de régression au cours du temps et que désormais, au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, on peut se libérer de cette oppression. Alors, on va revenir sur la temporalité. Je reste sur l'histoire du terme. Au XIXe siècle, c'est vrai qu'on a une vision très négative du XIXe siècle et de fait, le XIXe siècle a une vision très idéologique des choses. On pense à Michelet, le Moyen-Âge, ses donjons obscurs, l'Église elle-même obscurantiste. Or, vous montrez dans votre livre que le Moyen-Âge aussi, il y a un regain d'intérêt tout au long du XIXe siècle pour le Moyen-Âge, non seulement dans la perception que l'on peut en avoir, mais aussi dans les milieux universitaires. Oui, tout à fait. Les deux s'alimentant d'ailleurs totalement. Vous avez d'un côté un intérêt, disons, très général dans la société pour le Moyen-Âge. C'est le mouvement néo-gothique dans l'architecture, par exemple. On a beaucoup parlé de Viollet-le-Duc et de ses travaux, notamment à Notre-Dame et ailleurs. Donc, dans l'architecture, dans la culture, dans la littérature. Ivan Noé, de Walter Scott et de nombreux autres ouvrages. Victor Hugo également. Donc, vous avez une présence du Moyen-Âge dans la culture extrêmement vaste qu'on a reliée au monde romantique. Une sorte de réaction, justement, à la Révolution française et aux philosophes des Lumières qui ont voulu rompre avec une tradition qu'on essaye de retrouver, mais évidemment qu'on reconstruit de manière un peu mythifiée. Donc, ça, c'est une chose. Il y a un aspect politique. C'est l'époque, le XIXe siècle, de l'affirmation, disons, des nations, en tout cas des États-nations. Et on cherche dans un passé, là aussi, plus ou moins réel, des origines. Et donc, on va chercher du côté des Francs, du côté des peuples germaniques et donc des débuts du Moyen-Âge. Enfin, tous ces intérêts confluent vers le monde savant et on voit se créer des institutions extrêmement sérieuses et qui ont pour objectif de faire de l'histoire une science, mais qui s'intéressent particulièrement au Moyen-Âge. Alors, évidemment, en France, on pense à l'école Deschartes, fondée au début du XIXe siècle. En Allemagne, les Monumenta Germaniae Historica, qui sont un centre de recherche sur les sources de l'histoire germanique médiévale. Et donc, vous avez des courants d'intérêts scientifiques qui font que le Moyen-Âge, au XIXe siècle, est peut-être une, si ce n'est là, plus dynamique des périodes pour l'étude avec probablement l'Antiquité. Donc, il y a tout cet intérêt qui est assez multiple et qui vraiment s'alimente entre, d'un côté, des intérêts littéraires, culturels, artistiques et des intérêts beaucoup plus savants, voire des intérêts politiques. Est-ce que le XXe siècle réinvente le Moyen-Âge ? On sait qu'il y a l'école des annales, l'histoire économique, l'histoire sociale. Juste avant cette émission, nous évoquions le fait que même l'histoire économique était un peu remise en cause. Aujourd'hui, comment voir le Moyen-Âge aujourd'hui ? Comment les universitaires le considèrent-ils ? Alors, au XXe siècle, disons, et jusqu'à aujourd'hui, le Moyen-Âge est une sorte de réalité institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des chaires d'histoire du Moyen-Âge, il y a des sections organisées à l'université qui font que le Moyen-Âge existe, quoi qu'on en fasse, comme une réalité, disons, administrative. Du coup, qu'est-ce que font les historiens ? Ils essayent de sortir de ce cadre et de l'interroger par toutes les manières possibles et imaginables, en remettant en cause la périodisation, en essayant de le voir sous un angle différent, en apportant des choses, des sciences sociales ou autres. Mais d'une certaine manière, le Moyen-Âge, maintenant, il existe. C'est-à-dire qu'il devient difficile, voire impossible, de faire comme si on pouvait recréer des nouvelles périodes, tout simplement parce que l'université, les universitaires, ne sont pas du tout déconnectés du monde extérieur. Or, dans la culture, dans la population, de manière générale, le Moyen-Âge existe comme une réalité, au moins comme un imaginaire. Et donc, les universitaires, dont je suis, se trouvent face à cette question, de quoi parle-t-on ? Parle-t-on du Moyen-Âge tel qu'il est imaginé en essayant de le rectifier ou de le corriger ? Ou essaye-t-on d'inventer un autre Moyen-Âge, un nouveau Moyen-Âge ? Et c'est dans cette dialectique, cette interrogation que se situe beaucoup d'universitaires aujourd'hui. Vous les entendrez beaucoup critiquer le Moyen-Âge en tant que notion, parce qu'effectivement, ça mérite d'être critiqué. Mais finalement, il est impossible d'en sortir. Quelle est la légitimité aujourd'hui de l'expression Moyen-Âge ? Vous venez de répondre en partie, mais est-ce qu'il faut parler plutôt d'époque médiévale ? Juste avant l'émission, je regardais un peu sur Twitter, plusieurs personnes parlaient de médiévalisme. Quelle est la légitimité de cette expression ? Alors, l'expression de Moyen-Âge, où le médiéval a perdu un peu la charge négative qu'il a pu avoir par le passé, donc on peut dire que c'est à peu près équivalent, il faut le prendre, du moment qu'on le justifie, comme une simple notion un peu abstraite, un découpage peut-être un peu arbitraire, mais qu'on peut toujours justifier, et qui, comme tout découpage, invite à s'interroger. Et donc ça, c'est une bonne chose. Pour ce qui est du médiévalisme, justement, c'est un terme qui est apparu par la suite pour désigner les réinterprétations culturelles plus larges, qui ne sont pas au sein de l'université et du travail, disons, historique rigoureux, du Moyen-Âge. Donc ça va être tout ce qui s'intéresse à la littérature médiévalisante, l'héroïque fantaisie, par exemple, ou la musique médiévale, la cuisine médiévale, que vous avez dans les reconstitutions historiques. Et ça, moi, j'ai une position très ouverte sur ce genre de choses, qui n'est peut-être pas toujours le cas. Je trouve que c'est parfois très intéressant. Souvent, les gens qui font cela ont un intérêt réel pour le Moyen-Âge. Et donc, il ne s'agit pas de dire, il y a d'un côté le Moyen-Âge sérieux des historiens qui travaillent bien et qui reconstituent les faits, et de l'autre, des interprétations délirantes pour le plaisir et qui n'ont pas de valeur, même scientifique. Je pense qu'il y a un dialogue à nouer entre les deux qui peut être extrêmement fructueux. Pour les uns, comme pour les autres. Alors, j'en viens aux limites chronologiques. En l'occurrence, les limites chronologiques de votre ouvrage, elles peuvent surprendre. Vous commencez en 400 et vous terminez en 1450, quand d'autres commencent à la chute de l'Empire romain et se terminent à la découverte des Amériques. Alors oui, c'est vrai que le sujet que je voulais traiter, donc l'Occident médiéval, imposait de fixer des limites et j'avais le choix de garder les limites traditionnelles, donc celles que vous venez de rappeler, ou d'essayer de les adapter en fonction de ma propre sensibilité, malgré tout, mais aussi des apports de la recherche. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux dates ? 400, déjà j'ai choisi des dates un peu vagues, c'est-à-dire 400, on comprend bien qu'il n'y a pas un événement essentiel en 400. Il s'agit de dire le début du IVe siècle approximativement, parce que pour moi, il y a deux événements très importants, plus importants que la chute de l'Empire romain en 476, qui sont la décision de Théodose de faire du christianisme la religion d'État, qui en fait détruit définitivement les cultes païens, qui continuent à exister, qui vont continuer encore un peu à exister, mais qui n'auront plus le soutien de l'État, voire qui commenceront à être persécutés, ce qui assurera leur disparition. Et également, 406, la percée par les germains des défenses romaines en Gaulle essentiellement, et la pénétration plus nombreuse qu'auparavant, parce qu'il y avait déjà auparavant des germains dans le monde romain, mais ils ont l'installation durable des germains. Ces deux décisions, ces deux faits historiques, ne font pas une rupture brutale, tout ne change pas du jour au lendemain, mais néanmoins, l'un comme l'autre, à mon sens, crée un nouveau monde, en tout cas pose les bases d'un nouveau monde, c'est-à-dire un monde où le christianisme est religion d'État, et ce sera le cas pendant tout le Moyen-Âge, pour tout l'espace qui m'intéresse, et un espace où le pouvoir n'est plus exercé par un empereur unique romain, mais par des rois, par des souverains, qui certes sont barbares, mais qui en fait sont totalement romanisés, en tout cas largement romanisés, et qui s'appuient sur des structures romaines. Donc on est une invention, une sorte de fusion qui ne va pas se faire sans difficulté, loin de là, et qui crée en fait de nouvelles structures, un nouveau cadre politique, social, religieux et culturel, et donc ça me paraissait plus pertinent. Et 1450 alors ? Alors 1450, là c'est un choix qui est plus personnel, et qui peut peut-être plus facilement être critiqué, en réalité je pense qu'il n'y a pas vraiment de rupture brutale à ce moment-là, il y a une grande continuité entre le 15e et le 16e siècle, donc il s'agissait de se poser la question, j'avais trois choix, 450, pour moi il y a plusieurs événements importants autour de cette date, fin de la guerre de Cent Ans, chute de Constantinople, même si elle se situe hors du monde de l'Occident médiéval, c'est un événement extrêmement important, et également deux autres événements, un plus anecdotique, la naissance de Léonard de Vinci, mais qui est un peu le symbole d'une forme de nouvelle culture, et l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans ces années, l'imprimerie à caractère mobile. Donc voilà pourquoi j'ai pensé qu'il y avait une conjonction suffisante pour s'arrêter là. Évidemment, la découverte, en tout cas l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique est très importante, la chute de Grenade la même année est tout aussi importante, on aurait pu aller jusqu'à la réforme de Luther, au début du XVIe siècle. Là, j'ai préféré m'arrêter plus tôt pour pouvoir justement s'attarder plus en détail sur le dernier siècle et demi du Moyen-Âge et le traiter de manière un peu plus autonome que comme une sorte de longue histoire aboutissant à la réforme. Alors il y a des interprétations multiples, vous les donnez d'une part au commencement avec la notion d'antiquité tardive qui était chère à Henri-Irénée Marou, et puis de l'autre côté, Le Goff, lui, allait jusqu'au XIXe siècle. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Est-ce qu'il y a un seul Moyen-Âge ? Parce que mille ans, tout de même, ça fait beaucoup. Faut-il le découper en deux parties, en trois parties ? Vient d'être publié au Seuil un livre dirigé par l'historien Mazel ? Vous y avez participé puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif qui montre l'importance de la réforme grégorienne avant et après. Vous, vous avez pris le parti d'essayer de considérer des articulations fondamentales sur la période. Oui, je pense que déjà cette distinction traditionnelle en trois parties, au Moyen-Âge jusqu'à l'an 1000, ensuite au Moyen-Âge central de 1000 jusqu'à 1300, puis le bas Moyen-Âge, elle a été abandonnée par la plupart des historiens comme non pertinente, ou en tout cas, elle a probablement donné des éléments de réflexion mais qu'aujourd'hui, elle est plus bloquante qu'autre chose. Alors la question que j'avais, c'est effectivement de faire ce qui a été choisi par Florian Mazel au Seuil, c'est-à-dire une rupture au niveau de la réforme grégorienne, c'est-à-dire autour du XIe siècle, en quoi je crois. Il y a une rupture effectivement très importante sur laquelle je m'attarde assez longuement dans le chapitre qui est au centre du livre, donc preuve que cela me paraît pertinent. Mais je pensais que pour la lecture, puisque le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, on ne peut pas ne pas le découper. 1000 ans, quelle que soit l'époque que vous prenez, ou peut-être des périodes de la préhistoire, et encore, je pense qu'on peut en douter, nécessairement, on va subdiviser cette période en sous-parties. Et donc, plutôt que de faire des grandes parties qui, du coup, peuvent paraître un petit peu, disons, un patchwork de choses qui n'ont pas toujours des choses à voir les unes avec les autres, j'ai préféré faire des périodes plus courtes de 100, 150, 200, voire 300 ans au maximum pour essayer de saisir, disons, une certaine cohérence dans chaque période et du coup, de mettre en valeur des ruptures peut-être moins fortes que celles qu'on met en avant traditionnellement, mais qui, du coup, sont mieux mises en valeur qu'autrefois. Et par exemple, je donne juste un exemple, je pense que le VIIe siècle est une rupture très importante qui marque ce que maintenant on considère comme la fin de l'Antiquité tardive et donc le début d'une sorte de Moyen-Âge réel, eh bien, je pense qu'il fallait insister là-dessus plutôt que de voir ce haut Moyen-Âge comme une longue période allant de la chute de l'Empire romain jusqu'à l'an 1000. Il y a plusieurs renaissances au Moyen-Âge ? Alors, ça c'est une vraie question parce que, finalement, le Moyen-Âge c'est une sorte de renaissance permanente. Il y a la renaissance, la renaissance, celle avec un grand R, celle du XIVe, XVe siècle en Italie qui produit ses effets dans toute l'Europe. Et puis, il y a la renaissance carolingienne au IXe siècle. Il y a la renaissance du XIIe siècle où on va traduire les textes de sciences grecques et arabes. Donc, du coup, finalement, il n'y a guerre de période au Moyen-Âge sans renaissance. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge est héritier d'une culture antique qu'il récupère, qu'il réinterprète en permanence. Et il n'y a jamais vraiment de véritable rupture avec le passé antique. Simplement, il y a des réinterprétations qui, parfois, s'en éloignent beaucoup. Alors, vous avez fait aussi le choix de vous intéresser à l'Occident médiéval à l'heure où... Alors, c'est la mode. Aujourd'hui, on fait des histoires mondiales. Dans 10 ans, il y aura... Ou dans 20 ans, il y aura une autre mode. Vous, vous avez, on va dire, une vision plus classique autour de ce que vous appelez et l'agencement entre religion, politique et société. On parle de l'Occident, on parle de l'Europe et donc de la chrétienté. Oui, alors, ça, c'est un choix, déjà, qui est lié à la collection. Dans cette collection, le principe, c'est de choisir un espace géographique dans lequel on va œuvrer. Et donc, la question était quel espace géographique je choisis et quel nom je lui donne. En réalité, le terme d'Occident peut être critiqué parce que ce n'est pas un terme qui existe au Moyen-Âge. Ce n'est pas comme ça que les gens se voyaient. Et eux, se considéraient comme membres de la chrétienté et, on peut le dire, de la chrétienté latine, même dès le début du Moyen-Âge, c'est-à-dire le monde où les chrétiens utilisent le latin comme langue liturgique, mais aussi comme langue de science, comme langue de communication, et où le pape, dès le début du Moyen-Âge, mais surtout à partir du XIe siècle et de la réforme grégorienne, devient le chef de l'Église. Du coup, peut-être qu'il aurait été encore plus logique d'appeler cet ouvrage de la chrétienté médiévale latine, mais là, pour le coup, même si l'Occident, finalement, est aussi chargé de très nombreuses connotations, ça me paraissait encore plus chargé. Et Occident, d'une certaine manière, depuis que Le Goff l'a utilisé dans les années 60 sur sa civilisation de l'Occident médiéval, est un terme relativement neutre, en tout cas que l'on peut espérer voir comme relativement neutre, que j'ai du coup conservé pour ne pas justement me limiter. Après, je n'ai pas utilisé le terme d'Europe, même si, évidemment, je m'interroge sur le sens de ce mot, terme qui apparaît au Moyen-Âge, en l'occurrence, Europe, parce que, justement, je me suis limité à cette partie de l'Europe, voire extra-européenne, où la chrétienté latine était présente. Et donc, je ne traite pas d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane, je ne traite pas des espaces païens avant qu'ils soient, disons, en contact, pas nécessairement convertis, mais en contact avec la chrétienté. Et à l'inverse, je vais traiter de Terre Sainte, c'est-à-dire de Palestine, des États créés suite aux croisades. Donc, Europe aurait été dangereux pour ce que je veux faire, ou alors, j'aurais dû faire une histoire intégrant tous ces éléments, ce qui peut tout à fait se faire, mais ce n'est pas le choix que j'ai voulu faire. Parce que vous êtes aussi spécialiste de la civilisation musulmane. Merci beaucoup, Joël Chandelier. Donc, L'Occident médiéval dans la collection Monde Ancien, sous la direction de Joël Cornette, un livre paru chez Belin, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour voir précisément quelles ont été les dynamiques médiévales. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501